Des jeunes de banlieue parisienne préparent actuellement un spectacle dans la grange de Villefavard en Haute-Vienne. Par le biais du centre d'éveil artistique d'Aulnay-sur-Bois, il s'initie à la danse et au chant. Une initiative intéressante dans un contexte de crise des banlieues. Reportage André de Forjac et Gilles Arrizoli. Du malaise des banlieues à la douceur de vivre de Villefavard, le décor change totalement pour tous ces jeunes qui se forment aux arts de la scène. Le spectacle qu'il prépare dans la grange de Villefavard est encadré par des professionnels dans des disciplines aussi variées que la danse ou le chant. Rue Tabaga, légume symbole de l'occupation, est pour eux l'occasion de découvrir et de nous faire revivre en chanson et par la danse ces années noires. Là on est avec des jeunes qui ont vécu un travail artistique depuis 10 ans, 15 ans certains et donc sont toujours en perpétuelle création. et le lien avec le spectacle c'est que cette démarche d'ouverture, d'être un individu citoyen construit pour moi est importante et je me suis dit qu'au moment des fameuses commémorations sur un anniversaire comme 45, il était important de leur transmettre cette mémoire là à travers un spectacle. Sur une chorégraphie d'Armel Cornillon, Rue Tabaga évoque la montée du nazisme, les bombardements, les privations, l'horreur des camps, dans une période où les français tentaient d'échapper à ce quotidien morose par la chanson. En dehors du répertoire qu'ils adorent chanter, on se rendait compte que petit à petit, cette histoire commençait à entrer en eux. Nous on pouvait aussi leur parler de nos parents qui avaient vécu cette période, donc c'est plus facile aussi à expliquer. Et voilà, mais moi je suis beaucoup parti aussi de films comme Lucie Aubrague, des choses comme ça à leur montrer, des films qui parlent de la vie des français pendant cette période. Ces années 39-45 ont été riches en chansons devenues immortelles. Le centre d'éveil artistique d'Onay-Soubois aura réussi son pari en favorisant l'épanouissement individuel de tous ces jeunes qui partagent une aventure unique, lorsqu'on sait que cette résidence d'artistes à Villefavard s'achèvera par l'enregistrement d'un CD, avant une tournée dans plusieurs villes de France. Merci. 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 Merci.